Salut les investisseurs, c'est Juan et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous mes résultats avec le trading d'options car cela fait exactement un an maintenant que j'ai démarré un nouveau portefeuille dédié uniquement aux options en plus de mon portefeuille boursier long terme. Avant de se lancer, je vous invite vivement à laisser votre plus gros pouce bleu, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous invite également à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Cela fait un an et demi que je m'intéresse activement aux options et j'ai tout d'abord commencé avec un compte papier afin de me familiariser avec les différents ordres avant de me lancer en compte réel. Aujourd'hui, ça fait un an que ce compte réel est ouvert et tous les gains que je fais sont réinvestis et j'ajoute en plus de ça du capital tous les mois. J'ai un objectif bien précis mais je vous en parlerai un peu plus tard donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour beaucoup d'entre vous, les options sont peut-être des produits dérivés avec lesquels vous n'êtes pas familier. J'ai fait plusieurs vidéos pour expliquer le sujet sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller les voir mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer ce que c'est. Que sont les options en bourse ? Les options sont des produits dérivés tout comme les futurs, les CFD qui permettent de spéculer sur divers sous-jacents tels que des actions, des indices, les matières premières, les cryptos, etc. Les options sont des contrats qui vont donner un droit à l'acheteur et une obligation au vendeur. Retenez que chaque contrat d'option permet de contrôler 100 actions et on peut acheter ou vendre des options call et on peut acheter ou vendre des options put en fonction de si on a un sentiment haussier ou baissier sur les marchés. Ce contrat entre deux parties vient avec des règles précises, un prix d'expiration, une date d'expiration et une prime ou premium que l'acheteur de l'option doit payer au vendeur de l'option. Encore une fois, pour une vidéo plus détaillée, je vous renvoie au contenu disponible sur ma chaîne YouTube. Il existe une multitude de stratégies possibles et inimaginables lorsque l'on trade les options mais je me concentre sur une seule d'entre elles qui s'appelle la Will Stratégie. C'est une stratégie dans laquelle je me positionne uniquement en tant que vendeur d'options afin de recevoir des primes lors de chaque vente. Lorsque j'ai activement débuté mon portefeuille, je tradais les options sur l'entreprise NIO et d'emblée, j'ai été trop gourmand car je visais des primes plus élevées et c'était une erreur à ne pas commettre. Erreur qui m'a vite servi de leçon puisque malgré des rendements plutôt élevés comme vous le voyez ici à l'écran, 7,42% en septembre avec un capital de 6500$, puis 6,25% en octobre, j'avais ajouté du capital pour atteindre les 10 000$ de portefeuille et enfin 14,28% de rendement en novembre avec 15 000$. Et bien je me suis retrouvé dans l'obligation d'acheter des actions NIO à 36$ alors que le cours de l'action avait fortement chuté. J'avais certes obtenu des performances excellentes mais je me suis retrouvé en possession d'actions au prix de 36$ qui n'en valait plus que 18$ au marché quelques mois plus tard. Alors cela aurait été catastrophique s'il s'agissait d'actions d'entreprise qui ne me plaisent pas mais ces actions et bien je compte les garder sur le long terme quoi qu'il arrive et ça c'est probablement la règle la plus importante dans la Will Stratégie. Toujours trader les options avec un sous-jacent donc une action ou un indice qu'on est prêt à conserver sur du long terme quoi qu'il arrive. Ma performance de décembre elle était de 1,66%. Je me suis donc retrouvé en possession d'actions NIO que j'ai utilisé comme collatéral pour continuer la Will Stratégie et vendre des options call par-dessus afin de continuer à empocher des premiums. Et malgré un début d'année catastrophique sur les marchés financiers, je suis revenu certes sur des rendements plus entre guillemets normaux et soutenables long terme. Ce qui m'a permis tout de même de commencer le premier trimestre 2022 avec une performance de plus 1,15% en janvier, 1,46% en février et 3,10% en mars. J'ai continué l'année en tradant toujours les options avec NIO comme sous-jacent en plus de quelques trades sur des actions comme SoFi, une entreprise fintech qui me plaît beaucoup. Et j'ai fait également quelques trades sur Paypal. Mes performances d'avril, mai, juin sont respectivement de 2,14%, 2,84% et 3,09%. Et à ce moment-là, avec le capital que j'avais, cela m'a permis de dépasser les 1,000$ de gain par mois. Et ensuite cet été, avec des bons trades sur NIO, également sur Paypal, j'ai obtenu des performances alignées avec mon objectif de rendement moyen de 3% par mois. Puisqu'en juillet, j'ai fait 2,85% de rendement et en août, j'ai fait 3,14%. Le mois d'août a clôturé ma première année active dans le trading d'options. J'ai terminé sur une bonne note, car 3,14% sur base du capital avec lequel j'ai tradé 55,570$, et bien ça m'a permis de faire plus 1,743$ de gain. Je vais calculer le montant total des premiums que j'ai obtenus, le montant total des dépôts que j'ai effectué pour me constituer ce capital, et ainsi pouvoir calculer mes gains totaux et mes gains en pourcentage. Mais avant ça, je vais vous parler des leçons que j'ai tirées de cette année de trading. La première leçon, et c'est une leçon qui m'a coûté cher, c'est de ne pas être trop gourmand. Lorsque l'on trade cette stratégie. Au début, je voyais des primes intéressantes sur NIO, une action qui est très volatile et donc avec des primes élevées, et j'ai pu obtenir de mon rendement, mais j'ai été assigné. Et encore maintenant, un an après, je possède toujours ces actions NIO que je traîne derrière moi. Alors comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème en soi, car je compte conserver ces actions, quoi qu'il arrive, sur du long terme, et je continue à m'en servir comme collatéral pour empocher des premiums chaque semaine. Mais si vous regardez le prix de l'action NIO aujourd'hui, eh bien ça me fait une grosse moins-value latente, et ça m'a obligé à ajuster ma stratégie. Ce que je vais dire peut paraître bizarre, mais je suis content d'avoir fait cette erreur au début, car ça m'a servi de leçon, et c'est une erreur que je ne referai pas deux fois. Ça m'oblige à être plus dur envers moi-même, et à être plus minutieux dans mes trades. Et l'autre leçon, c'est qu'il faut absolument se former, et ne pas foncer tête baissée. Il existe une tonne de contenu gratuit sur internet pour se former, il existe des groupes de traders, surtout aux Etats-Unis, là où les options sont plus populaires. Un conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer de personnes qui tradent, et qui peuvent répondre à vos questions, et vous aider. Si on regarde mon portefeuille d'options, j'ai un capital aujourd'hui de 57 313 dollars, qui est composé de tous les dépôts que j'ai fait, plus de 40 500 euros de dépôts au total, et changé en dollars à différents taux de change tout au long de cette dernière année, car vous avez vu que l'euro dollar a fortement chuté, et à un moment donné, un euro valait 1,20 dollars, et maintenant on a atteint la parité. Plus mes gains réalisés que j'ai réinvestis à chaque fois, et qui viennent faire grossir ce capital. J'ai donc calculé mon rendement, entre début septembre 2021 et fin août 2022, et cela me donne un rendement de 25,9% environ, sur le total de mes dépôts, donc de mon capital total investi. Ce qui est plutôt pas mal, puisque si on regarde le SP500 sur la même période, du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, il a une performance d'environ moins 12%, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime les options, c'est qu'elles permettent de faire des gains peu importe dans quel sens va le marché, qu'il soit haussier ou qu'il soit baissier. Alors bien entendu, je dois aussi prendre en compte qu'en ce moment, j'ai encore une moins-value latente sur NIO, mais tant que je serai en possession des actions dans mon portefeuille, elles continueront à me permettre de vendre des calls afin de collecter plus de primes. Quels sont mes objectifs avec le trading d'options ? Eh bien, j'ai plusieurs objectifs. Un court terme, et un un peu plus long terme. L'objectif court terme, c'est d'arriver à un capital total de 100 000 dollars, car en visant un rendement moyen de 3% par mois, ça me permettra de faire environ 3 000 dollars de gains, ce qui serait évidemment un bon complément de revenu pour moi, mais de toute façon, je ne retirerai pas ces gains, je les réinvestirai car je souhaite construire ce portefeuille sur du long terme. Et l'objectif long terme, justement, c'est d'arriver à dégager 5 000 dollars mensuels grâce au trading d'options. Objectif ambitieux, mais réalisable, je pense, et je vais continuer de suivre ma stratégie en prenant des risques calculés, en réinvestissant mes gains et en ajoutant du capital chaque mois. Et bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'avancée de ce portefeuille, je partagerai tout ça avec vous sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite vivement à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Petite surprise également, je suis en train de préparer un e-book d'une dizaine de pages qui explique en détail avec des exemples concrets le fonctionnement des options et la will-stratégie, ça sera bien évidemment gratuit, et ça devrait être prêt d'ici quelques semaines, donc raison de plus pour vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. On arrive à la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires qui parmi vous est intéressé par le trading d'options ou par tout autre produit dérivé, et qui préfère investir long terme dans des actions des indices en DCA. Personnellement, je fais les deux, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur ce sujet. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, tout ce que je demande c'est votre plus gros pouce bleu, et si vous souhaitez discuter d'options, de bourses, d'immobilier ou tout autre sujet avec des investisseurs, je vous invite à rejoindre le Discord gratuit, le lien se trouve juste ici en description. Les amis, un tout grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous laisse deux vidéos qui peuvent vous intéresser, une ici et une là, et en attendant mes prochains contenus, je vous dis salut, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada